Épisode 393, 393, enregistré exceptionnellement un vendredi, parce que j'étais pas bien, voilà, il faut dire les choses comme elles sont, on va pas vous raconter des bêtises, j'étais pas bien, je vais mieux, merci, et donc on enregistre un petit peu moins de 24 heures plus tard, désolé pour ce léger retard, quoi qu'il en soit, vous avez tout le week-end pour consommer cet épisode 393, ça se passe avec Sébastien d'un côté cette semaine et Xavier de l'autre, salut tous les deux, j'espère que vous, vous allez bien, ça va bien, merci, on est content que tu ailles déjà un petit peu mieux. Bah écoute, oui, ça va, c'est la chose qui arrive, c'est pas grave, qu'est-ce que j'allais dire, plein de sujets comme d'habitude cette semaine, n'hésitez pas à les commenter dans les commentaires, sous la vidéo si vous nous regardez sur Youtube, ou via les réseaux sociaux ou les plateformes de podcast, on essaye toujours de retrouver vos messages ça et là, et quand c'est possible d'y répondre, parce que c'est pas toujours possible de répondre à des messages qui sont postés par exemple sur Apple Podcasts, si vous laissez un commentaire, c'est un commentaire qui va être générique pour tout le podcast, pas pour un épisode spécifique d'abord, et puis d'autre part, on n'a pas la possibilité de nous y répondre, donc voilà, donc c'est pour la postérité, chaque fois, donc pensez-y avant de dire des bêtises, et puis voilà, ou sinon, en commentaire sur notre blog, lestechno.be, là également, il est possible de nous laisser des petites bafouilles. Si vous le voulez bien les amis, donc dans ce cas-là, c'est d'entamer directement notre abécédaire avec la lettre A, puisque je le rappelle, cette revue de presse que nous vous proposons chaque semaine est articulée, comme on dit, autour d'un abécédaire qui commence par la lettre A. Tiens, cette fois-ci, ils m'ont tout mis, on fait un vrai abécédaire qui va jusqu'à G, c'est cette comique, ce n'est jamais arrivé, je pense, mot compte triple, bref. Du coup, on ne va pas loin dans l'abécédaire. Non, c'est ça, A comme AI, on n'ira pas jusqu'à W, tu vas me dire, A comme AI, Xavier, ce sont les initiales, l'acronyme à la mode, ChatGPT aussi est à la mode, et maintenant, on en est à la version 4 dont tu vas nous parler, mais, si tu le permets, mon bon Xavier, où est passé mon bouton, il est là, si tu le permets, mon bon Xavier, j'avais un petit mot à dire, puisqu'on a eu des commentaires par rapport à notre façon, notre ou ma façon, je n'en sais rien, de traiter les intelligences artificielles dans ce podcast. Voilà, je peux prendre le problème par tous les bouts que vous voulez. Mon point de vue, après mes petits camarades diront ce qu'ils en pensent, mon point de vue, c'est que je trouve que même dans les podcasts technologiques, on y va un petit peu trop du, oh, c'est bluffant, oh, c'est magnifique, oh, c'est génial, tout en passant à côté du principal sujet pour moi, qui est ce fait de société, c'est-à-dire que notre société, à mon sens, n'est pas prête à recevoir cette technologie. On voit déjà qu'aujourd'hui, des gens perdent leurs emplois, à cause ou grâce à ces technologies, et c'est pas terminé, parce que maintenant, ça va être aussi dans l'éducation, on voit que certaines écoles acceptent que les étudiants utilisent ChatGPT avec comme prétexte ou comme raison de dire, bah, il vaut mieux que les jeunes sachent s'en servir le plus tôt possible. Oui, ok, c'est un petit peu comme apprendre à conduire une voiture qui serait demain autonome, c'est un peu idiot. Mais en même temps, chacun son opinion. Une fois de plus, moi, je ne prétends pas prêcher la bonne parole ou la mauvaise parole ou quoi que ce soit. Je trouve que, de manière générale, les autres podcasts et les sites web et l'information de manière générale passent à côté du sujet à 95% du temps. Il y en a quelques-uns, quand même, qui parlent de ce fait de société. Je vais juste un petit rapprochement à faire pour bien me faire comprendre. C'est un petit peu comme quand vous regardez la météo et que tout le monde dit « Oh, c'est super, il fait super beau, il y a du soleil et il ne pleut pas ». Ça, c'est la météo. On peut s'émouvoir du fait qu'on va pouvoir sortir en t-shirt au mois de février. On peut, c'est vrai. Par contre, il y a le climat. Et ça, c'est autre chose. Et le climat, il n'est pas bon. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui, maintenant, commencent à... J'ai lu ça juste avant d'enregistrer cet épisode. Qui font des processions, ici, dans les rues, pour prier pour qu'il y ait de l'eau en suffisance pour cet été. On en est là, quand même. Donc, il y a la météo, il y a le climat. Pareil pour l'intelligence artificielle, à mon sens. Il y a, oui, l'émotion, le regard qu'on porte sur une technologie, certes, très performante. Et puis, il y a tout ce qui va aller avec, derrière, et qui va peut-être être un petit peu compliqué à gérer. Voilà. Je voulais juste faire cette petite parenthèse pour accorder les vidéos. En tout cas, mon violon. Après, je peux laisser parler mes petits camarades, qui ont certainement un petit mot à dire là-dessus. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je vais parce qu'après, Xavier va faire son sujet. Ah ben, Xavier va faire son sujet, bien sûr. Oui, vas-y. Alors, peut-être que c'est le podcast des vieux cons. C'est comme ça qu'on devrait s'appeler. Mais peut-être qu'il y a un truc. Mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai fait une conférence il y a quelques semaines à Bruxelles. Où, justement, on était venu avec l'intelligence artificielle. Et il y en avait d'autres qui débattaient. C'est génial. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et je dis, oui, mais la problématique aujourd'hui, ce n'est pas de ça fait ça ou ce n'est pas au point. Parce que dans cinq ans, ce sera au point. Ou dans dix ans, ce sera au point. Mais en tout cas, un jour, ce sera au point. Et les progrès sont rapides et impressionnants. La question, c'est qu'est-ce que nous, en tant que société, on va faire demain ? Parce que, évidemment, tout le monde dit, mais mon nom de job, on va remplacer mon job. J'ai mis ton job. La plupart des gens dans la salle demandaient ce que vous avez. La plupart des jobs d'aujourd'hui sont remplaçables. Et on dit, oui, mais on va se faire remplacer par la machine. J'ai mis, regarde nos grands-parents. Je pense que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il n'y a aucun de ces jobs, il y a deux générations, qui existent encore. Ils ont tous été remplacés par des machines parce que ça a été l'industrialisation. Et donc, est-ce qu'on va trouver d'autres jobs ? Est-ce qu'on va faire autre chose ? Ou est-ce qu'on doit se poser la question sur l'organisation de la société de demain ? Est-ce que demain, on a besoin de travailler ? Ou est-ce qu'une partie de la population n'a plus besoin de travailler ? Mais alors, du coup, comment tu gères la question des revenus ? Voilà. Etc. Donc, il y a plein de questions qui sont derrière. Ça devient un sujet politique à ce moment-là, clairement. Tout à fait. Mais c'est un sujet de société. Il y a un débat à voir. La même chose vis-à-vis des bagnoles autonomes. Une bagnole autonome renverse une petite vieille, elle la tue. Qui est responsable ? Elle doit faire un choix entre deux personnes ? Comment elle fait le choix ? Il y a plein de choses à débattre. Et là, c'est des débats de société. Et ça devient effectivement, tu dis, politique et un peu opinion. Ce qui est un peu la marque de fabrique de notre boîte. Ici, notre podcast, c'est majoritairement de l'opinion. On sert de l'actualité. Et puis après, on donne notre opinion sur l'actualité. Donc, si on nous le reproche, je pense que c'est parce qu'on ne nous a pas regardé beaucoup de numéros ou qu'on vient et qu'on regarde jusqu'à un truc. Parce que, fondamentalement, on est dans un podcast d'opinion. Si je fais l'explication aussi, c'est parce qu'on ne l'a pas expliqué jusqu'à présent. Il faut être honnête aussi. Enfin, on ne l'explique pas à chaque fois. Et on ne l'expliquera pas de notre point de vue à chaque fois non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Mais c'est vrai que de temps en temps, on le prend un peu à la rigolade en disant que quand je traite ChatGPT de stagiaire bourré, on n'est pas loin du résultat de ce que donne un stagiaire bourré. Je suis désolé. Pour l'instant, c'est ça. Je n'ai pas testé ChatGPT 4. Mais je pense qu'il est juste un peu moins bourré. Ou alors, ça s'agirait de deuxième ou troisième année. Mais comme tu le disais, dans cinq ans, le problème ne sera même plus là. Et la manière dont les choses avancent peut faire peur à certains pour leur job. Moi, je pense que si tu veux faire un job d'avenir aujourd'hui, je ne sais pas, fais un job manuel. Ou un job plombier ou carleur. Et encore. Ou dans le médical, ou dans le... Je ne sais pas. Franchement, je vois peu de... Il y aurait bientôt plus de robots. Oui, mais... Et d'autre part, ce qui fait un petit peu... Et après, on passera au sujet, Xavier, t'inquiète. D'autre part, l'autre problème qu'on peut relever aussi, c'est que, à force de lire du ChatGPT, les gens vont perdre leur sens critique, quelque part, par rapport à ce qui est dit. Et le sens critique, c'est ce qui fait de nous des... Comme tu le disais, c'est l'opinion. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc, s'il n'y a plus de sens critique, et si on est comme ça tenu par la machine, c'est une inversion qui n'a jamais existé dans notre société, dans notre vie, dans la vie de l'être humain. C'est la machine qui va diriger l'homme, à un certain degré. Ce qui n'était pas le cas de nos grands-parents. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, quand tu portes très volontairement une montre connectée qui te dit quand te brosser les dents, ou quand t'allais courir, ou quand boire de l'eau, ou tu vois, toutes ces choses dont on n'a finalement pas besoin. Mais finalement, on devient esclave volontaire de nos machines et de ce que l'on crée. On ne va pas clore le débat aujourd'hui. C'est déjà le cas dans l'industrie, parce que dans l'industrie, tu prends une usine, il y a eu un reportage pas longtemps, une usine de transformation de patates en pommes de terre, l'usine est gigantesque, il y a Whipley qui font toute l'usine. Donc la seule chose qu'ils font, c'est réagir aux alertes des machines. La construction aéronautique, où ils portent des casques à réalité augmentée, et où la machine leur dit où poser, quel verrou, quel écrou, à quel endroit, etc. Nous sommes des petites mains. Ou dans les stocks qui vont chercher les colis, et qu'il y a une petite voix de synthèse qui leur dit colis 412, rayons 24. Voilà, on y est, effectivement. Mais on va y être encore beaucoup plus dans l'avenir, et ça fait quand même un petit peu, ça donne les miquettes, quoi. Il faut le reconnaître. Donc on n'y va pas reculons, mais on y va quand même, et on restera critiques, je pense, tous, dans l'équipe, sur ces sujets. Voilà qui est fait. Xavier, maintenant, tu peux mettre les pieds dans le plat. Voilà, alors, est-ce que j'ai encore envie de parler de ce sujet ? Allez, oui, quand même. J'ose, j'ose. Mais pourquoi ? D'abord, pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui fait débat et a raison, mais on ne peut quand même pas passer à côté. Ça fait partie de l'actualité pour le moment. On en a discuté juste avant entre nous. Pour le moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, parce que c'est en soi une petite révolution pour le moment. Gros ou mauvaise, c'est à discuter, mais c'est le cas. Et il y a quelques années, on parlait beaucoup plus de crypto-monnaies, comme le disait Seb. Donc voilà, c'est un sujet qui, cette semaine, est particulièrement d'actualité puisque OpenAI, la société derrière JGPT, a annoncé la sortie, la prise en compte de JGPT4, qui est censée offrir des réponses qui sont plus sûres et plus utiles que celles de son prédécesseur. Donc le système a annoncé comme pouvant résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles. On sait que ce n'était pas le cas avant parce que parfois, dans des simples petits calculs, il se gourait complètement. Et donc il va répondre avec une plus grande précision grâce aux connaissances plus étendues qui ont permis d'alimenter ce langage. Alors les capacités de résolution des problèmes se sont fortement améliorées. Je vais y revenir, on va pouvoir le démontrer d'ailleurs aussi dans la résolution de certains examens, etc. Et donc cette nouvelle version, elle va pouvoir générer, elle va pouvoir permettre d'éditer, de reformuler avec les utilisateurs des tâches d'écriture et techniques. D'ailleurs, c'est intégré, c'est un outil qui va être intégré de plus en plus dans des solutions comme celles de Microsoft, dans Word par exemple, ou dans des outils comme la réalisation de Outlook. Je sais que Google va également faire quelque chose, alors ce n'est pas sur JPD4, ça va être sur un concurrent qui s'appelle Bards, mais donc ça va être vraiment quelque chose qui va s'intégrer de plus en plus dans l'assistance à la rédaction de mails ou de courriers, etc. Alors ici, JPD4 va pouvoir aussi être capable de gérer beaucoup plus de mots dans le contenu qu'on va lui fournir. Donc on va pouvoir gérer 25 000 mots. Ça va permettre donc de créer du contenu avec une plus longue durée, avec des conversations qui sont prolongées, avec une analyse de documents beaucoup plus complète. Tout ça qui va aboutir a priori sur des meilleures capacités de raisonnement et surtout pour la résolution d'examen, on voit déjà des grosses différences. Alors, c'est à prendre avec des pincettes évidemment, mais pour vous donner une idée, sur tout un tas d'examens dans différents domaines, de manière générale, ce n'est pas du tout le cas dans l'absolu, mais de manière générale, la précédente version se situait dans les 10 % du bas du panier, c'est-à-dire dans les 10 % des plus mauvais résultats qui passaient les examens. Alors que la nouvelle version, elle se trouve plutôt dans les 10 % du haut du panier. Donc il y a quand même une grosse différence par rapport à la compréhension et à la réponse aux examens qui seraient soumis à cette intelligence, entre guillemets, artificielle. Je sais que Thierry non plus n'aime pas du tout ce mot-là, intelligence artificielle. Mais le fait est que TchadGPT se trompe également aussi parfois. Et ce qui est beaucoup plus grave, et d'ailleurs c'est pointé par OpenAI, c'est que lorsque TchadGPT n'a pas une réponse, il va inventer une réponse. Et donc il va du coup donner parfois des informations qui sont tout à fait fausses. Tu avais donné des exemples avec je ne sais plus... Les oeufs de chat. Voilà, les oeufs de chat ou des choses comme ça. Donc c'est toujours quelque chose qui peut se passer. Je refais une toute petite parenthèse. Dans les commentaires, on avait même dit que j'avais diffusé des fake news à propos des oeufs de chat. Mais voilà, je referme la parenthèse. Fin de la parenthèse, couillon du jour. Donc ils sont quand même au courant de ça. Ils essayent de limiter ça. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est qu'ils ont essayé de censurer, entre guillemets, un petit peu TchadGPT aussi pour qu'ils répondent de moins en moins aux demandes de contenu interdits et qu'ils donnent des réponses qui sont de plus en plus factuelles. C'est à tel point que, comme le système pourrait être mal utilisé, ils le disent d'ailleurs et alors ils justifient ça de manière un petit peu habile. Ils justifient le fait qu'OpenAI ne soit plus vraiment une solution open source comme c'était le but au tout départ. Ils disent qu'en fait ce serait beaucoup trop dangereux de mettre un outil aussi performant entre des mains malveillantes. Et donc, ça je pense que c'est vraiment un argument purement commercial. Mais ce qu'ils ont dit c'est qu'ils vont bannir des utilisateurs qu'ils détectent comme ayant pour but de faire des projets malveillants grâce à cet outil. Donc voilà, il y a du pour et du contre. En tout cas, c'est une grosse évolution du système. Je pense que ça va aller de plus en plus vite en termes d'évolution. Et ici, pour faire cette évolution, ils ont utilisé des serveurs, des super ordinateurs de Microsoft avec une puissance qui était vraiment rarement utilisée. Donc voilà, je pense que ces évolutions, on va y être confrontés de plus en plus et avec des évolutions de plus en plus importantes et de plus en plus rapides entre les différentes versions. Je l'ai encore noté que Chagipiti invente des couillonnades quand il n'a pas la réponse. Par exemple, j'ai demandé ce qu'il savait de moi avec mon nom de famille, mon prénom et il paraît que j'ai travaillé à Europe 1. Voilà. N'importe quoi. Il n'y a aucune liaison entre moi et cette radio nulle part sur Internet mais il l'a inventé ça. C'est clairement... Voilà. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Un commentaire, Seb peut-être ? Ou pas ? On a déjà dit beaucoup de choses. Oui. Non. Non mais c'est... Voilà. On y reviendra. A priori, il y aura des occasions d'y revenir et n'hésitez pas à nous donner votre avis, vous aussi, dans les commentaires. Évidemment, il reste évidemment les bienvenus. On met comme toujours les sources de ce dont on a parlé. Les sources de Xavier sont dans la description donc vous pouvez aller cliquer et aller voir de vos propres yeux ce qui a été dit dans ses articles. Passons à la lettre suivante, la lettre B, comme Bitogno. Sébastien, Silicon vous fait avaler la pilule Bluetooth. C'est Silicon Labs qui donne enfin raison à certaines thèses complotistes, nous dis-tu. Ça fait peur. Ah oui, notre première news était déjà pas loin apparemment des thèses complotistes parce que quand tu vois certains trucs, tu es dans la même réaction en tout cas d'un certain public. On nous cache des choses. Cette fois-ci, c'est pas mal non plus. Donc c'est un truc... Alors je vais te donner d'abord les specs et puis je vais t'expliquer comme ça on va faire un peu monter la sauce. Donc à la base, c'est un CPU... Enfin c'est un... Il y a un CPU ARM Cortex M33 à 76 MHz. Donc voilà, c'est pas la foudre de guerre mais c'est un CPU quand même qui fait son truc. avec 64 RAM, 768 4 flashs. Il y a du Bluetooth en low energy. Il y a... Il y a du 26 GPIO donc tu peux y connecter des trucs. Il y a encore plein de petites interfaces sympas. Donc si tu veux, c'est un capteur pour de la température, pour de la lumière, pour tout ce que tu veux. Il y a de la cryptographie, il y a un chip spécifique pour... Et ça mesure... Et c'est là que c'est intéressant, ça mesure 5 x 5 x 0,85 mm. Donc en gros, un grand riz. Un gros grand riz. Là j'aime bien le... Voilà. Et le but... Le but du truc, c'est de te le faire avaler en fait. Ah bah oui. Donc effectivement, ils ont sorti le MG27 et le BG27. Et donc c'est... C'est le but, c'est d'en faire des petits devices médicaux. Donc ceux qui ont la vidéo peuvent voir sur l'image la taille d'une pilule et effectivement, je pense qu'ils ont un tout petit peu amplifié le truc et le chip à côté. Mais c'est pour créer des devices médicaux comme tu avales et après qui peuvent te permettre d'aller surveiller ta température pendant un certain temps, le temps que tu digères, ou surveiller des choses dans tes intestins parce que c'est pas toujours... C'est pas évident de faire des images dans les intestins. En tout cas, c'est très invasif. Alors qu'ici, t'as valé une pilule et puis le lendemain, tu craches ta pilule. Et donc, c'est une miniaturisation qui permet de faire des choses assez intéressantes et en plus, grâce à ce qu'elle embarque, c'est pas juste que tu récupères les images à la sortie, elle peut communiquer en Bluetooth en temps réel pour avoir les informations de tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, de tout ce qu'elle voit en tout cas. Ça rappelle la filière. Tu vas débuguer ton truc dans les toilettes, c'est sympa. Voilà. À mon avis, tu le jettes, tu le jettes. Ce sera un chip à usage unique. Avec les économies qu'il faut faire actuellement, tu sais. C'est tout possible. Ça nous vient de Silicon Labs, c'est une boîte américaine, techno-américaine. Aujourd'hui, j'en connais pas les usages, mais je suis sûr qu'il y en a déjà un autre truc pour le médical. Ici, on est encore un petit peu plus dans le niveau supérieur en miniaturisation. Pour moi, je trouve que ça a un énorme intérêt dans l'évolution de la médecine de demain parce que c'est pas évident pour beaucoup d'imageries d'aller chercher les infos à l'intérieur de ton corps. Et donc, si ce genre de device peuvent permettre d'améliorer ou de sauver des vies, par exemple, de mesurer, on citait dans les applications, de mesurer en temps réel ton taux de glucose et de pouvoir te dire agir sur ça, ben là, effectivement, c'est facile, c'est le truc qui le mesure. Donc, il y a plein de choses à faire et c'est un secteur qui est effectivement, je pense, assez porteur si vous cherchez de l'emploi suite au premier numéro. Peut-être que le secteur de la santé avec la miniaturisation, il y ait encore des choses à faire pour la prochaine génération. La suivante, je ne suis pas sûr, mais la prochaine, c'est probable. en miniature des hommes pour aller dans les machines. Ça, c'est dans les marques. Tu parlais des intestins, ça a déjà été fait il y a presque une dizaine d'années, je pense, avec une caméra. C'était une grosse pilule. C'était un gros cachet, c'est un gros hasard. Ça avait été testé en Belgique à l'hôpital Erasme, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, mais on n'a pas eu les suites de ce machin-là, mais c'était en tout cas pour aller visiter des endroits où on ne peut pas aller parce que trop compliqué, trop tordu, trop loin, tout simplement. Donc voilà. Mais l'imagerie médicale, c'est aussi important que d'autres données que ce genre de capteur peut aller chercher. Je ne sais pas si Xavier a un petit avis ou quoi. On peut peut-être le mettre même dans les vaccins. C'est ça que... Oui, c'est ça, par exemple. Oui, on pourrait. C'est ça, oui. Pour que tu acceptes la pension à 68 ans. Voilà. Tant qu'à faire. Xavier, un mot. Le secteur de la santé, c'est vraiment un des secteurs où la technologie va faire des progrès assez impressionnants, je pense, et utiles également dans une certaine mesure, en tout cas. Et donc, voilà, je ne suis pas surpris qu'on ait ce genre d'infos parce que ça va arriver de plus en plus. Et il y a même des nanorobots qu'on commence à diffuser dans les vaisseaux sanguins pour aller déboucher des artères parfois ou des choses comme ça qui sont à l'étude. Donc, voilà, c'est en ligne avec tous ces progrès-là. Avec une IA et le stagiaire bourré fait... Qu'est-ce que j'ai débouché ? Qu'est-ce que j'ai débouché ? Bon, comme on peut en plaisanter, mais voilà, mais ça pose quand même des questions. Passons à la lettre suivante, la lettre C, comme crowdfunding, Xavier. On ne va pas parler du crowdfunding, on va parler d'un crowdfunding, celui de HyperShell. c'est un exosquelette pour les aventuriers, Xavier. Oui, je crois que ça faisait assez longtemps que j'avais pu parler d'un projet de crowdfunding suite à certaines expériences qu'on avait pu voir mauvaises. Et ici, c'est un projet qui a attiré ma curiosité, un projet qui est actuellement sur Kickstarter. Alors, quand j'ai regardé, il y avait déjà plus de 1 000 contributeurs avec un objectif initial d'un peu moins de 10 000 euros et qui a dépassé les 450 000 euros. 484 000. Donc, voilà, ils sont maintenant 484 000 actuellement. Et ce projet, c'est un exosquelette qui ressemble un petit peu, pour ceux qui n'ont pas l'image, à une gaine dorsale combinée à une ceinture et des parties qui viennent entourer les jambes au niveau, au-dessus du genou. Alors, le but de ce produit qui embarque une intelligence artificielle, c'est d'offrir plusieurs modes qui vont assister la personne dans ses déplacements lorsqu'elle est dans un trekking, lorsqu'elle doit porter des choses ou autre. Donc, c'est vraiment, ils disent que ça va aider les aventuriers, les personnes qui font des randonnées, etc. Il y a plusieurs modes qui vont aider à apporter la puissance souhaitée au bon moment en fonction des mouvements qui sont réalisés. Ça va permettre de compenser un poids de 30 kg alors que l'outil ne pèse que 1,8 kg. Et la taille est relativement compacte, surtout quand c'est plié. On parle de 6,5 litres. Alors, c'est quand même quelque chose qui est encombrant mais qui est transportable malgré tout. c'est destiné aux personnes qui vont vouloir s'aventurer beaucoup plus loin puisqu'on va pouvoir atteindre des distances plus importantes. Ils annoncent par exemple que quelqu'un qui utilise ça va pouvoir se déplacer de 25 km grâce à cet outil-là, là où il ferait beaucoup moins à 100. on va pouvoir atteindre une vitesse de 20 km heure. Donc, tout ça est équipé d'un moteur avec des articulations passives et des capteurs de mouvements qui sont éparpillés un peu dans l'ensemble du produit. Donc, c'est adapté aussi bien à la marche qu'à la randonnée en montagne que pour monter des escaliers, pour faire des visites simplement dans un musée ou autre pour des personnes qui auraient des problèmes de mobilité. Et alors, il y a un mode à hyper comme ils appellent qui permet de fournir une puissance d'un cheval vapeur, donc, une puissance qui correspond à celle d'un cheval qui va être, qui va augmenter le couple de l'appareil de 50% et accélérer la, enfin, donner une accélération 4 fois plus importante que le mode normal. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi accélérer le mouvement lorsqu'on veut courir, par exemple. L'outil est vendu dans le cadre de la campagne de crowdfunding avec deux versions qui, en fonction du prix, offrent des compétences différentes. La première version, la moins chère, qui tourne aux alentours de 280 euros dans cette campagne, est à 12, offre 12 km heure maximum et 15 km et 15 km d'autonomie. Et puis, il y a une version qu'ils appellent Pro qui, elle, offre 20 km heure de vitesse maximale et une autonomie de 25 km. Et là, on est sur une version qui coûte plutôt 383 euros avec deux batteries et des accessoires supplémentaires. J'étais agréablement surpris par le prix, je dois dire, parce que s'il y a des gens qui voient une utilité à ça, je trouve que c'est encore relativement abordable. Il y a une version de test qui est déjà montrée dans une vidéo qu'on peut observer. On voit la personne qui fait des grosses accélérations, etc., les mouvements qui sont amplifiés. Alors, si ça voit le jour, puisque c'est toujours le risque, évidemment, avec des projets comme ceux-là, je trouve que c'est abordable pour une utilisation comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Seb, un avis ? Après, je ferai mon ronchon. C'est difficile. Je suis resté assez captif, captivé par l'explication de Xavier. J'aime bien le principe d'améliorer l'humain vis-à-vis de ses limites, parce qu'on a une vision qui est limitée, on a une oui qui est limitée, il y a plein de trucs pour lesquels on est limité, et la machine peut faire mieux pour pas mal de choses. sur la marche et le poids ici, je suis très habitatif sur un point, c'est au niveau de tes hanches, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, tes hanches, elles doivent bouger. Et donc, ça peut t'aider pour du poids, mais tu as toujours l'usure. il ne faudrait pas que le mec, parce qu'on fasse, tu vois, comme les trucs de test où on dit, t'as vu, on peut passer 4000 fois sur ton écran avant de le rayer, c'est très bien, et là, en un coup, les mecs, ils vont avoir une nouvelle hanche à 22 ans, parce que ça a aussi une limite de mouvement, ton cartilage, il ne va pas se régénérer. C'était mon avis ronchon, c'était ça, c'était de dire, ok, mes cuites de l'humain là-dedans, c'est un peu comme un kit qu'on met sur une voiture, tu vois, tu vois, on l'appelle encore ça, le tuning, le tuning, où on met des gros moteurs, etc., puis on oublie de changer les freins, par exemple, parce que ça freine plus de la même manière, une voiture qui roule plus vite, et bien là, c'est pareil, on oublie de changer les freins, et donc, c'est pour aussi se faire greffer des nouvelles rotules, des nouvelles hanches, enfin, voilà, tu mets ça à une personne de, je veux dire, n'importe quoi, mais de 75 ans, de 80 ans, tu le casses en deux, quoi, tu vois. Alors, peut-être que ça peut aider une personne, au contraire, de 80 ans. Oui, tant qu'on était sur l'aide, moi j'étais OK, c'était quand on a voulu rajouter la puissance d'un cheval dans mes petits genoux, là je dis, oula, attention. Mais c'est vrai que c'est une personne qui peut-être que ça peut l'aider, effectivement, ça peut être intéressant, et si tu réfléchis à la techno, aider à quelqu'un qui a un peu de mal à tenir sur ses guiboles, ben, il faut notamment bien sûr, à tout ça, je suis d'accord. C'est plus comme ça que je le voyais, effectivement. Oui, bien sûr, mais tout ça, je suis d'accord, c'est l'idée d'aller plus loin encore, et d'en faire, de transformer l'homme. C'est ce que l'homme veut. Oui, mais le transformer... Après, est-ce que tout le monde veut faire 25 km à pied sur une journée ? Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut voir dans quelles conditions, dans quelles circonstances, etc., et avec quelles conditions physiques de base. Moi, je reviens à ça, c'est que tout le monde n'est pas équipé, n'a pas les genoux, les chevilles, etc., pour subir une telle pression en si court laps de temps. Parlez-en à un spécialiste, un orthopédiste, à mon avis, il vous dira c'est un peu... C'est chaud, quoi. On n'est pas fabriqué pour ça, quoi. Sinon, si on était fabriqué pour tolérer cette puissance-là, on aurait les muscles qui vont avec, ou l'inverse. Enfin, voilà. Mais c'est utilisé dans l'industrie, des exoscolettes, pour faire ce long de temps. Oui, parce que tu dois souvent soulever des charges. C'est une aide. C'est une aide. Ça ne le fait pas. Voilà. Bref. OK. Mais ça a le mérite d'exister et c'est bien vu. Mais c'est pas cher. Moi, je suis assez étonné du prix de départ. L'engagement de départ, c'était moins de 10 000 euros. Je trouve ça quand même assez étonnant. Il faudra voir la qualité, il faudra voir si ça voit le jour, etc. C'est juste, ça a éveillé ma curiosité. Bien sûr. Et si le truc s'emballe, tu cours et tu t'arrêtes plus ? Oui, tu ne sais plus t'arrêter. J'avais vu ça. Il y avait eu un truc comme ça dans un dessin animé ou dans une bande dessinée, je ne sais plus. Effectivement, un truc dans le même esprit. Ça va peut-être me revenir. Si vous voyez, si vous avez vu cette idée-là, c'est un vieux truc, des années 70-80. Ça pourrait être drôle. Parce que tu perds la télécommande pour arrêter le bousin. Hein ? Hein ? J'ai vu, il y avait une petite télécommande dans la vidéo. Oui, c'est ça, tu l'as laissé tomber. Tu l'as laissé tomber en mode marche. Merde, je ne sais plus m'arrêter. Je ne sais plus. Bon, allez, on passe à la lettre suivante. C'est la lettre D comme débâcle. Sébastien, c'est un peu la débâcle de la semaine. Toute la presse en a parlé, évidemment. SVB, c'est fini. Et après, nous dis-tu, c'est la faillite de la banque. SVB, dont on a déjà beaucoup parlé, je le disais, dans la presse. Oui, il y a eu plein de trucs. Alors, je voulais revenir à la source parce qu'on a peu parlé de la source. Et c'est, en fait, c'est un gars, enfin, pas un gars, mais un fonds qui a précipité le truc pour de bonnes raisons. Mais on va revenir deux minutes là-dessus. Et c'est le Founders Fund, donc à la base, qui a appris, a décidé de retirer ses billes ils ont mitigé sur la confiance, il a retiré ses billes, ils ont quand même un gros paquet de milliards et la banque en un coup a dit ah oui, ok, t'as retiré tes milliards, il y en a d'autres qui ont suivi et en même temps, après, il n'y a plus d'argent en caisse parce que l'argent a été placé. Et en fait, ils avaient fait un placement à la con, c'est que pendant qu'on était pas loin de 0% en taux d'intérêt, on était un petit peu plus au-dessus mais pas beaucoup, eux, ils ont placé sur du long terme et ils ont placé leur fonds des banques sur du long terme et en même temps, quand les gens veulent retirer parce qu'ils se disent bon tiens, moi j'ai fait un peu d'intérêt, hop, j'y récupère, je les fous ailleurs où je n'ai plus confiance mais s'ils sont bloqués, bah oui, c'est un problème. Et donc, patatras, plus de liquidité, on ne sait plus donner l'argent à tout le monde, c'est un twist, c'est une banque qui effectivement a pas mal de ramifications dans les tech et donc, pendant quelques jours, le gouvernement américain a quand même un petit peu réagi en disant on va quand même aider les gens à récupérer leurs sous, vous n'allez pas tous perdre votre sous, donc ça a été la débat du vendredi au dimanche en se disant est-ce que lundi je vais récupérer mes sous ? Oui, donc la Fed a dit oui, ok, pas de soucis, vous inquiétez pas, ça va se passer et donc le lundi, les marchés ont quand même pas mal récupéré mais depuis, on remet un petit peu sous la loupe toute une série de banques en disant est-ce qu'on a bien tiré toutes les leçons de 2008 ? Il y a le Crédit Suisse qui est sous la loupe pour le moment et c'est pas les seuls donc toutes les banques ne semblent pas avoir tiré les leçons de 2008, on n'est pas dans le même principe de contagion que l'époque heureusement sauf une personne qui le pense et qui l'écrit et il l'a écrit et en même temps qui l'écrivait il disait je veux bien racheter la banque je vais mettre des sous dedans je le laisse dans le mille c'est qui ? C'est notre cher Elon Musk évidemment il dit c'est la crise mais il n'y a pas de problème moi je veux bien racheter la banque donc bon tu dois payer pour avoir accès à ton compte donc voilà je ne sais pas s'il va le faire difficile de dire comment ça va finalement se clôturer il y a un point quand même qui est déjà en train de qui sur la fin de la semaine s'est démontré sur les marchés vis-à-vis de ça c'est que ça semble être la fin de l'augmentation des taux d'intérêt de la part de la Fed et donc tout ce qui est investissement plus à risque revient avec un petit peu le sourire et donc qu'est-ce qu'on revient et de quoi on va reparler probablement dans les prochains mois les amis de crypto parce que la crypto profite évidemment du retour au truc à risque et en se disant bah oui si on n'a pas confiance dans les banques les amis la crypto il n'y a pas de problème on ne va pas en imprimer c'est vraiment les vastes communiquants aujourd'hui la perte de confiance de l'un passe à l'autre de manière mécanique ces 12 derniers mois quasi oui toujours et donc à chaque fois que tu as eu une augmentation des taux d'intérêt une augmentation des taux d'intérêt ça veut dire que si tu mets de l'argent dans l'état américain t'es sûr que tu vas choper 3 ou 4% donc 3 ou 4% t'es content t'es sûr de les récupérer alors que dans la crypto bah non t'es pas sûr de les récupérer quand t'es à zéro sur des taux d'intérêt ou pas loin ou en négatif tu sais que tu perds de l'argent donc tu cherches d'autres ressources ça c'est effectivement ça a été un peu le vase communiquant comme tu disais ces 12 derniers mois et ici c'est vraiment le cas il y en a d'autres il y a un c'était père riche père pauvre je sais plus un qui a publié ce bouquin c'est aussi un asiatique c'est un ami de 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 Xavier je sais plus comment Kawasaki un truc Guy de son prénom qui qui effectivement aussi ces derniers jours il en rate pas une quand il y a une petite crise pour faire sa petite analyse il disait acheter de l'or acheter du bitcoin et par contre pour les banques il s'est pas gagné les gars Guy Kawasaki c'était le premier directeur marketing de chez Apple tout à fait un gars qui qui est brillant je vous engage à aller regarder quelques-unes de ses vidéos et quelques bouquins aussi sur le réenchantement comme il le dit dans le business c'est très intéressant donc je voilà je pense qu'ici c'est le début d'un sujet et on va certainement reparler des conséquences dans pas mal de numéros cette année civile on va dire voilà ok bon bah écoute Xavier un petit mot ou pas j'aime beaucoup de choses t'avais des sous t'avais des sous t'avais des sous non ok d'accord il n'y a plus de sous de toute façon il n'y a plus de sous être E comme espace Xavier le projet Kuiper de quoi s'agit-il ? alors qu'est-ce que c'est un concurrent de SpaceX et de son projet Starlink donc on sait que SpaceX a déjà plus de 4000 satellites Starlink en orbite ils ne sont pas prêts de s'arrêter donc ce sont ces satellites qui sont destinés à couvrir toutes les zones de la Terre pour fournir un accès Internet depuis n'importe où et le projet Kuiper c'est le projet concurrent d'Amazon qui à terme devrait constituer une constellation de 3236 satellites ce sont des satellites qui seront dans une orbite basse pour fournir un Internet au débit donc c'est vraiment pas juste le fait de couvrir et d'offrir Internet partout c'est vraiment ils veulent de l'Internet au débit même dans les zones les plus reculées du monde et l'entreprise qui veut concurrencer Elon Musk prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans sa division dans les prochaines années Amazon pourquoi est-ce que j'en parle c'est parce qu'Amazon va tester ses deux premiers satellites en mai et donc ils seront lancés en tant que charge utile d'un secondaire d'un vol inaugural de la fusée Vulcan Centaur qui va être lancé par la United Launch Alliance plus connue sous le nom de ULA les utilisateurs vont pouvoir se connecter à ce réseau avec trois antennes donc ils vont pouvoir choisir c'est très différent du modèle de SpaceX qui a une seule antenne ici en fait ils vont proposer trois antennes avec des besoins différents et des tarifs différents donc il y aura il y aura trois tailles il y aura une petite taille qui est de 7 pouces carrés c'est environ 18 cm² et donc Amazon dit que c'est à peu près de la taille d'une Kindle donc c'est liseuse qu'ils vendent ça va permettre là des vitesses de 100 Mbps donc c'est l'équivalent du câble réseau avec un vieux switch actuellement les autres appareils mesurent 11 pouces carrés donc environ 30 cm² et vont offrir 400 Mbps ce qui est on va dire un petit peu plus que la vitesse minimale qu'on peut avoir avec la fibre ou le câble télé actuellement et on a une troisième version qui va faire de 19 sur 30 pouces donc environ 50 cm sur 80 cm qui elle va offrir le gigabit par seconde et au niveau des prix la plus petite version la plus petite version non pardon la plus grande version sera à un peu moins de 400 dollars l'unité je pense donc non c'est la version moyenne pardon la version moyenne de mémoire donc la version 11 pouces va faire à peu près à peu près 400 dollars l'unité donc c'est un tarif qui reste à mon avis correct si on n'a pas d'autres moyens pour se connecter à internet pour l'antenne mais après l'abonnement pour l'antenne évidemment il y a l'abonnement et ça je n'ai pas encore l'info pour ça puisque ici c'est vraiment les deux premiers satellites qui vont être lancés c'est un peu une phase de test entre guillemets aussi c'est le prix d'une paire de jambes forcément quoi ? c'est le prix d'une paire de jambes quoi oui dans cet épisode oui voilà mais enfin voilà ça fait quand même beaucoup de satellites au-dessus de notre tête c'est ce que je oui c'est ce que je rien et les astronomes commencent à s'en plaindre de plus en plus parce qu'Elon Musk disait que ça n'aurait pas beaucoup d'impact et en fait on voit déjà très fortement et même à l'œil nu l'impact que ça peut avoir les trains de satellites d'Elon Musk on peut les voir oui et en plus de ça les astronomes amateurs même voient aussi une lumière qui était tout à fait inhabituelle sur certaines zones simplement à cause des reflets des satellites aussi donc même si on ne les voit pas directement pourtant on les voit il y a quand même une pollution lumineuse qui est bien présente d'où l'intérêt d'aller porter les systèmes d'observation au-delà de la couronne de satellites c'est donc bien plus loin un avis du côté de Sébastien grand champ pareil ça fait beaucoup parce que 4000 plus 3000 c'est déjà presque plus 3000 des poussières on approche des 8000 bestioles qui volent au-dessus de nous oui un point là-dedans sans faire de l'anti-américanisme primaire deux boîtes qui font ça deux boîtes américaines privatisées j'aime pas trop qu'on privatise mon ciel c'est pas le mien mais c'est pas le leur non plus et puis quand les chinois ou les américains ou les européens diront on veut y aller aussi on leur dira ah non non il n'y a plus de place oui c'était le point il dit oui voilà on n'a plus les quid et les russes et les chinois etc donc si chaque puissance doit taper 4000 satellites pour avoir son truc ça va être un peu compliqué c'est un problème et on arrive à des dérives où t'as même des projets par exemple comme les chinois qui voulaient commencer à faire de la pub dans le ciel donc en gros faire des espèces de lunes artificielles qui diffusent des messages z comme zorgube dans le ciel oui mais c'est vraiment ça c'est des messages dans le ciel et là ça devient c'est too much quoi oui oui non on vit une chouette époque je vous le dis mais voilà c'est alors technologiquement on peut s'émouvoir donc je reviens à ce que je disais au tout début oui ah c'est chouette machin autant de bandes passantes avec un truc qui ressemble à un ipad chouette mais au delà de ça il faut voir les conséquences aussi de nos actes de toutes les manières on passe à la lettre suivante la lettre F comme Fedora Sébastien Fedora 38 en bêta attention arrive dans les cartons voilà c'est une brève mais je peux pas m'en empêcher je suis un utilisateur de Fedora je l'aime bien même que personne n'en parle ou très peu de la Fedora 38 un peu ou de Fedora tout court néanmoins elle est là je voulais juste quand même signaler le truc je ne suis pas payé par Fedora mais néanmoins voilà la Fedora 38 est en bêta donc n'installez ça pas tout de suite sur votre machine même si comme un couillon je l'ai fait ne suivait pas forcément mon exemple donc on arrive avec un GNOME 44 on arrive avec PHP 8.2 et MHGCC13 et compagnie en gros ça correspond toujours à chaque fois à la release de GNOME il y en a deux par an Fedora en fait deux par an là c'est pareil GNOME 44 Fedora 38 ce qu'il faut relever quand même c'est que Fedora fait pour les linuxiens les barbus qui nous écoutent a fait pas mal de boulot sur la partie boot pour éteindre ta machine et effectivement j'avais lâché le bouton de boot presque que j'étais déjà sur mon desktop on voit une certaine différence et ils ont beaucoup travaillé aussi sur la manière d'anticompiler tous les paquets parce qu'à chaque fois ils recompilent tout pour une nouvelle release et avec des flags donc des options assez strictes sur la méthode de compilation pour éviter au maximum les buffers overflow donc toute une série d'attaques critiques sous Linux donc la Fedora 38 aussi bien d'un point de vue performance que sécurité honnêtement la machine à boot zéro problème du premier coup c'est une bêta j'en attends pas moins de la finale mais voilà petite promo du jour est-ce qu'il y a un club des utilisateurs des Fedora en Belgique oui on appelle ça les Fedoristes les Fedoristes qui sont trois on se retrouve sur les plages nudistes dans le tu vois parce qu'on est libres nous on est libres il y a une plage nudiste dans le Brabant-Wallon uniquement occupée par des Fedoristes barbus mais de toute façon on voit rien on a la barbe qui traîne on marche dessus on marche dessus c'est Zizitop ok bon ben voilà les Fedoristes les deux autres Fedoristes puisqu'ils sont trois qui nous écoutent sont tout contents et ils font des cumulés pour l'instant la lettre G comme glace Xavier c'est un sujet que vous aviez choisi tous les deux donc vous allez pouvoir le traiter de concert si je puis dire puisque Google Glass c'est fini et moi à mon grand étonnement quand j'ai lu ça je lui dis mais ça avait commencé encore ? oui c'est encore fini qu'est-ce que c'est que cette histoire ? c'est un peu ça c'est un peu la fin de carrière de certains chanteurs qui arrêtent leur carrière tous les dix ans ben là c'est un peu la même chose c'est le retour du départ de Google Glass le projet Google Glass c'était déjà à moitié mort puisqu'en fait la partie pour les particuliers n'a finalement je ne sais pas si elle a vu le jour en dehors des bêta testeurs ou des early adopters je ne crois pas mais il suffisait encore la version Enterprise qui pour rappel offre une fonctionnalité de réalité augmentée via des lunettes au look assez classique mais avec quand même un petit élément en plus sur le côté sur la branche etc ils ont annoncé qu'elles ne seront plus vendues à partir du 15 mars donc c'est fait c'est fini on arrête de les vendre le support logiciel des modèles existants lui sera assuré encore jusqu'au 15 septembre 2023 donc c'est vraiment dans pas très longtemps et ce projet il a un peu plus de dix ans elles avaient été annoncées vraiment en grande pompe en 2012 le projet était vraiment très prometteur la société plaçait vraiment beaucoup d'espoir là-dedans mais elles n'ont jamais vraiment convaincu le grand public je pense qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui sont intéressés au sujet et au fil des années elles sont tombées un peu dans l'oubli total on parle beaucoup plus maintenant des casques de réalité virtuel en 2013 quand c'est sorti je pense qu'ils étaient peut-être un peu trop en avance sur leur temps par rapport à ce qui se faisait et en fait en même temps pour le moment ils sont peut-être déjà un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait avec des casques de réalité virtuelle qui eux par contre sont tout à fait d'actualité puisqu'on sait qu'il y a des énormes investissements des concurrents comme Meta il y a Apple qui vient de sortir enfin d'annoncer un casque de réalité augmentée réalité virtuelle etc. même si même si le 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 métavers lui n'a pas un gros succès ben voilà cette technologie je suis quand même étonné qu'elle n'ait pas rencontré plus de succès dans dans certaines entreprises on parlait de de projets qui permettent de de voir et d'améliorer des processus en entreprise etc. par ce biais là dans l'enseignement voilà c'est fini par exemple dans l'enseignement également la 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 vision augmentée permet aussi de modéliser des choses en trois dimensions ce qui ne permet pas de ne pas faire pari ils ont quand même été classe sur la page la page qu'ils annoncent c'est sobre glace ah c'est 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 fini point voilà c'est fini mais on on vous apporte du support quand même je ne sais pas pourquoi ils ont mis start dans l'url google.be slash glace slash start voilà vous arrivez sur une page très sobre presque aussi sobre que la page kill it by google qui va pouvoir avoir un élément supplémentaire c'est le cimetière de google c'est tous les projets qu'ils ont abandonnés depuis depuis leur début et il y en a beaucoup des projets qui ont été supprimés annulés oubliés etc. et ça rappellera plein de souvenirs à ceux qui étaient sur google plus par exemple voilà enfin plein de choses la liste est très très longue ça c'est tout l'outil de RSE c'était bien c'était ah oui oui c'était très très bien ça leur c'était comment ça s'appelait j'oublie maintenant bref voilà et on oublie on finit pour oublier ou alors des fonctionnalités à l'intérieur de youtube à l'intérieur de etc. donc c'est l'occasion de rappeler que ça existe c'est toujours rigolo de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et c'est des fois des projets qu'ils ont gardé longtemps des fois google url shortener c'est un des derniers par exemple à avoir été killé ça a tenu quand même 10 ans ce truc c'est juste un raccourcisseur d'URL comme il y en a plein dans le marché ils ont abandonné ça il y a maintenant 3-4 ans en 2019 enfin voilà pour info il y a une start-up belge qui est incubée au WSL c'est un incubateur des sciences de l'ingénierie par lequel je suis passé également il y a une start-up belge qui a un projet un peu similaire donc de réalité augmentée avec une espèce de lunette ils ont levé des fonds ils ont levé 300 000 euros en janvier fin janvier et ça s'appelle getyourway.be donc getyourway voilà on risque d'en entendre parler prochainement s'il y a des nouveautés j'y reviendrai puisque je suis en contact indirectement avec eux ok bah écoute tout ça est noté oui vas-y un petit truc quand même sur les glaceway une minute perso moi j'aimais bien le truc je suis quand même été vachement déçu que ça n'arrive pas à quelque chose de commercial à un prix abordable le problème c'est qu'eux ils n'avaient pas beaucoup d'applications il y en a une qu'ils avaient présentée et qui moi pour ma petite personne était importante je sais plus comment ça s'appelle mais c'est une déficience c'est une certaine déficience c'est à dire que je reconnais Marc parce que je fais un podcast avec Marc je reconnais Xavier parce que je sais que je m'attends à voir Xavier demain je croise Xavier dans un supermarché il est fort probable que je ne reconnaisse pas Xavier à tout de suite et à tout de suite pas si évident et donc et même s'il me parle et qu'il me comme il n'est pas dans le contexte il me faut un instant très certain et donc et donc si effectivement tu as une machine qui peut me dire hé c'est Xavier je vais pouvoir enfin dire hé salut Xavier parce que tu as toujours le problème mais bon sang c'est qui ce mec qui me dit bonjour j'en ai encore eu un au bureau il y a deux jours qui rentrait dans le bureau qui me racontait quelque chose et je ne sais pas qui c'était c'est humain aussi c'est être humain aussi que de ne pas être physionomiste oui oui non mais là ici il n'y a pas physionomiste et pas physionomiste j'ai déjà et ma campagne pourra témoigner il y a un jour ou parce qu'elle n'était pas je ne l'ai pas reconnue et elle m'en veut toujours et donc tu sais j'étais trop occupé il y avait des trucs et puis elle arrivait et elle portait des caisses pour rentrer dans les bouchons je pensais qu'elle portait des vêtements et donc du coup et d'un coup je lui ai demandé elle voulait rentrer je lui ai dit mais vous avez rendez-vous avec quelqu'un et puis elle m'a regardé tu te fous de ma gueule et donc du coup il a dit il a invité au resto le soir et donc tu as vraiment besoin d'une technologie pour t'aider à reconnaître ta femme dans des situations pas dans toutes les situations mais je serais content d'avoir ce genre d'outil pour m'assister et j'utilise déjà les Ray-Ban Stories mais ça ne me permet pas d'avoir ce genre d'outil n'oublie pas quand même de mettre la base de données à jour c'est le jour où ça arrive de ne pas reconnaître qu'est-ce que je voulais vous dire que c'est fini qu'on est arrivé au bout n'hésitez pas à partager cet épisode dans vos réseaux parce que vous avez tous des réseaux tout le monde est connecté donc vous avez des réseaux partagez cet épisode dites ce que vous en pensez dans les commentaires ça je vous le proposais au début mettez simplement des pouces ou des étoiles si ça peut suffire aussi des fois quand vous n'avez pas d'idée voilà pour être sûr que je me souvienne elle m'a même fait un set avec la photo des gosses et la sienne tout le monde est là je suis sûr que quand elle rentre je la reconnais c'est un peu les mêmes techniques que pour ces malheureuses personnes qui sont atteintes d'Alzheimer c'est exactement ça tu regardes c'est la bonne ta voiture c'est tel modèle telle plaque d'immatriculation etc ne vole pas une voiture ça j'ai pas de problème parce qu'elle fait bip bip quand tu pousses sur la clé c'est le visage donc ok bon n'hésitez pas comme je le disais à commenter cet épisode et on se dit donc à très bientôt merci Xavier merci Seb à la prochaine Maxine à la prochaine Sous-titrage ST' 501